Générique Bienvenue dans votre édition du mardi 25 février. Au sommaire de ce journal, l'évacuation d'un squat à Bègles, l'un des plus importants de la métropole bordelaise. Dans cette édition, rencontre avec le nouveau préfet délégué pour la défense et la sécurité pour la zone sud-ouest. Il vient tout juste de prendre ses fonctions. Et pour terminer, la mobilisation des salariés de Cédis-Count face aux propositions de la direction dans le cadre des NAO. Un squat évacué ce mardi à Bègles, dans la zone commerciale Rive d'Arsens. 247 personnes occupaient illégalement le site depuis plusieurs années. Des solutions d'hébergement étaient possibles, mais la plupart des familles ont souhaité repartir en véhicule avec leur caravane. 38 personnes seront auditionnées dans les jours à venir afin de vérifier leur situation administrative. Le site a été immédiatement sécurisé par le propriétaire qui va engager des travaux de démolition. Les lieux présentaient un risque sanitaire pour les occupants en raison de présence d'amiante doublée d'un risque d'incendie. Un nouveau préfet délégué à la sécurité vient d'être nommé pour la zone sud-ouest. Martin Guéperot est un haut fonctionnaire qui a travaillé dans sept ministères différents ces dernières années. Il a participé à l'organisation du Grand Débat National l'an dernier. C'est également un spécialiste de la gestion des crises industrielles et sanitaires. Parmi les premiers dossiers girondants qu'il attend sur son bureau, le sommet Afrique-France en juin prochain à Bordeaux. 50 chefs d'État africains français vont se retrouver à Bordeaux pour quelques jours de conférences internationales majeures. Et évidemment, ça va être un énorme sujet de sécurité pour protéger ces officiels tout en rendant la vie possible au Bordelais pendant ce temps-là. Le mécontentement et la mobilisation des salariés de Cédiscount face aux propositions de la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Une partie des salariés du site de Cestas a débrillé ce mardi. On a fait une année 2019 excellente. On a éclaté tous les objectifs. On a été félicités par notre direction pour ça. Et on arrive maintenant en négociations annuelles obligatoires. Là où on va parler de salaire et de conditions de travail. Et toutes les revendications ont été balayées. Comme augmentation de salaire, on nous propose 1,1% alors que le SMIC est augmenté de 1,2%. Donc en fait, c'est juste une régression. Ils font des économies sur nous. Tout le monde l'a compris. Les salariés, juste au moment où ils ont été au courant de ce qui se passait, nous ont demandé d'organiser une grève. Donc la CGT a fait un appel à la grève hier. Et aujourd'hui, c'est historiquement suivi. Extinction Rebellion devra quitter les locaux de ce nom où le collectif avait établi une maison de l'écologie et des résistances en janvier dernier. La justice a tranché et demandée par référé au collectif de quitter les lieux. Le collectif doit rencontrer la mairie en début de semaine prochaine pour fixer une date du départ des lieux. La mairie propriétaire du bâtiment souhaite en effet le transformer en école de musique. Un convoi de l'Airbus A380 est parti lundi soir à 22h de Longon par la route. C'est la dernière fois qu'un convoi complet avec les six éléments fera le trajet jusqu'à Blagnac où l'avion sera assemblé. Sous-titrage Société Radio-Canada